bonjour à toutes et à tous et merci d'être ici pour le taken hour du 9 mars aujourd'hui on se retrouve pour échanger sur dotnet maui ou comment développer des applications cross plateforme mais pas que victor malo et mathieu mac ont le plaisir de vous accompagner aujourd'hui pour découvrir cette plateforme si jamais vous avez des questions pendant la présentation n'hésitez pas à les poster nous y répondrons juste après nous vous souhaitons une bonne balade au coeur du dotnet maui bonjour à tous merci d'être présent effectivement on va vous parler aujourd'hui de dotnet maui avec victor je suis mathieu mac architecte cloud pour pour visio alors architecte cloud et voilà architecte technique sur autour des technos des technos microsoft d'où d'où aujourd'hui dotnet dotnet maui et victor de mon côté donc moi c'est victor malo je suis un jeune développeur back-end j'ai des connaissances aussi de base en devops j'ai eu mon diplôme d'ingénieur l'année dernière et ça fait bientôt un an que je suis à visio j'ai appris beaucoup de l'environnement de développement de microsoft depuis mon stage et j'aime encore aujourd'hui découvrir de nouvelles choses que toutes les solutions en fait que microsoft met en place dans son écosystème dotnet que ce soit d'ailleurs communautaire ou non et je trouve que une fois qu'on s'y intéresse on ne peut se passe là c'est il ya toujours de nouvelles choses et aujourd'hui ben avec mathieu on va vous présenter dotnet maui donc je te laisse reprendre mathieu c'est être une petite balade aujourd'hui dans le dans cet univers on va vous emmener sur sur différentes différentes îles donc on vous présenterait évidemment d'autres maui pour façon très très général pour ceux qui ne connaissent pas et puis on rentre un peu dans le détail pour pour voir comment comment ça fonctionne on enchaînera sur des fonctionnalités qui sont arrivés avec d'autres maui notamment l'accessibilité la victoire vous expliquera comment rendre accessibles aux plus accessibles aux applications on a trouvé important de faire une escale aussi sur la liste des accélérateurs on vous a listé deux trois deux trois composants qui vous permettent de développer très rapidement du coup des applications en dotnet maui et on terminera par là l'une des grosses nouveautés liés à dotnet maui qui est qui est blazor du coup mettez vos tongs vos lunettes de soleil on est parti on est parti alors dotnet maui c'est quoi c'est un framework en fait de développement cross cross plateforme mobile mais pas que voilà tout est dans le titre l'idée c'est de pouvoir dans l'environnement dotnet pouvoir créer des applications multi plateformes et cibler ios android mac os windows linux voilà il ya d'autres il ya encore d'autres cibles mais les principales sont celles ci et utiliser votre environnement dotnet pour créer des applications natives ciblant ces plateformes donc c'est pas complètement nouveau il ya tout un historique derrière dotnet maui qui en fait de tenter mais oui c'est l'évolution de xamarin pour ceux qui qui connaissent donc xamarin qui a été une première version en 2019 avec xamarin us qui est qui a permis de via via l'environnement dotnet de pouvoir créer des applications pour 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 ios et puis ça a évolué en 2011 vous avez vu que xamarin android en 2014 xamarin forms donc là c'était là voilà une étape où on a pu partager plus de code voilà avoir plus de fonctionnalités et notamment partager les interfaces entre les différentes plateformes en 2016 xamarin a été racheté réintégré en tout cas dans par par microsoft fourni gratuitement dans dans le dans l'environnement visage studio donc pour et mis à disposition de tous les développeurs et en 2022 suite à toutes les évolutions qu'il ya eu autour de dd framework de l'évolution sur les framework dotnet dotnet framework dotnet corps dotnet 5 6 7 l'année dernière et maintenant 8 on a joué à la preview 1 qui est sorti il ya quelques temps dotnet maui voilà vient vient remplacer xamarin avec tout un ensemble de 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 changements qui permettent d'être plus de cibler plus de plateformes de gagner du temps sur les développements on va le voir on va le voir tout à l'heure comment ça se présente du coup une application dotnet maui en termes de projet l'idée c'est quoi c'est de partager du code métier donc toute votre logique métier va être écrite vous allez écrire par exemple en c sharp et vous n'allez l'écrire qu'une fois pour toutes vos toutes vos plateformes donc là on le voit on voit à droite je vais cibler android ios windows mais je vais écrire une seule fois mon code mon code métier de même que l'interface je vais je vais l'écrire une seule fois je vais avoir une seule un seul projet de vue le rendu sera natif sur sur chacune des plateformes et puis les les ressources aussi vont être partagées donc au sein d'un même projet qu'on voit ici le strike mobility je vais pouvoir partager mes images mais 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 mes fichiers de ressources de langues etc je vais le je vais pouvoir stocker ça dans un dans un seul projet ça c'est une première grosse différence par rapport à examarin pour ceux qui l'avaient qui l'avait utilisé examarin au départ le principe était de dire que on partageait la couche métier et par contre sur toute la couche vue interface là à ce moment là on avait du coup le projet un projet spécifique à chaque chaque plateforme donc pour pour ios à l'époque ben voilà il fallait il fallait gérer ses storyboards pour ceux de rappeler des souvenirs aux développeurs développeurs ios et donc sur chaque plateforme je devais décrire mon interface et et je partageais du code donc là avec dotnet ma hui on va se simplifier la vie en tant que développeur j'ai plus qu'un seul projet ici qu'on voit stripe mobility et mes ressources sont partagées je les décris qu'à un seul endroit j'ai plus besoin de faire de la duplication l'autre intérêt aussi l'autre changement majeur qui vient avec avec dotnet ma 8 c'est la possibilité du coup de profiter de tout l'environnement dotnet dotnet 7 alors 6 7 et bientôt 8 avec zamarin on était on avait des limitations au niveau des frameworks on était il y avait du dotnet standard qui était arrivé avec l'idée de partager un maximum d'api mais malgré tout on avait quand même beaucoup de code qui était qui restait spécifique à chaque plateforme là avec votre avec d'autres ma 8 vous allez profiter de de tout ce que vous pouvez faire en dotnet 7 donc toutes les librairies open source etc si vous avez de la base de données vous pouvez faire de l'antity tout ça c'est voilà vous y avez accès avec avec dotnet ma 8 ça va tourner et ça tournera sur android ios windows sur toutes vos cibles donc ça aussi c'est voilà c'est un gros changement par rapport à zamarin et ça va vous très clairement vous simplifier la vie dans votre développement pour pouvoir faire ça je vous parlais du rendu natif il ya eu un changement en fait dans la dans l'approche et sur la manière dont le dont le rendu des boutons ou des contrôles en natif et été fait par rapport à du xamarin l'idée en fait avec dottet ma 8 c'est de passer par la notion de handler donc vous avez une abstraction en fait qui est faite sur sur chacun des contrôles donc là comme on le voit au niveau des boutons je vais avoir une abstraction i bouton et je vais avoir ensuite des handleurs pour chacune des plateformes qui va ce qui va me permettre de par exemple pour pour ios ou pour windows de dire voilà mon bouton le rendu natif à utiliser c'est bas le 8 boutons pour eu de du kit ou le bouton sur de du framework win 8 voilà et donc cette notion de handler elle est importante parce qu'elle permet d'utiliser des contrôles natifs pour faire le rendu du coup vous avez comme on le voit sur l'image vous avez des rendus qui peuvent être différents pour le même contrôle sur android ios mac windows et donc vous avez une interface qui s'intègre aux guidelines par défaut de la plateforme et comme on est sur du rendu natif et sur des contrôles qui sont natifs vous avez toutes les vous avez la performance associée au contrôle natif et pas au contrôle web donc là c'est l'exemple du bouton mais vous avez voilà tout un ensemble de contrôles par exemple pour les maps vous avez aussi cette abstraction avec des handlers spécifiques à chaque à chaque plateforme et donc dans mon interface dans mon dans mon application dotnet maui je vais être capable de du coup de décrire mon interface à décrire une seule interface comme on le voit ici par exemple si je prends ma page de login je vais avoir un bouton et le rendu sera du coup spécifique à chaque à chaque plateforme donc on le voit ici voilà mon application ici j'ai mon bouton mon bouton login et sur androis si je lance mon application si je lance mon application je vais avoir du coup le rendu qui sera qui sera fait en natif sur android mais avec une seule une seule description d'interface donc cette notion de handler elle est voilà elle permet d'ouvrir en fait le la plateforme à de des nouveaux contrôles vous pouvez parfaitement du coup étendre les contrôles existants ou rajouter votre vos propres contrôles et construire des sdk complet autour de dotnet maui si vous voulez surcharger le comportement par défaut d'un bouton ou ou d'un autre contrôle voilà comment construire les applications si pour ceux qui viennent du monde du monde de xamarin le par défaut on utilisait le design pattern mvvm donc il permettait de faire du binding entre la vue des vues modèles et du coup et le et ensuite le code métier là avec de tête maui on peut on en fait un support du pattern mvu donc le modèle vio update donc un pattern qui vient plutôt du monde du monde plutôt fonctionnel pour ceux qui font du flotteur ou du react vous allez c'est en général des patterns que vous utilisez et ça c'est une voilà c'était une volonté de microsoft de s'ouvrir sur d'ouvrir les la manière de de construire des applications avec de tête maui pour toucher plus de plus de développeurs s'ouvrir voilà des design patterns qui voilà qui apporte autre chose que que le mvvm donc un exemple par exemple de construction de vues de pages en mvu voilà ça donnerait ça donnerait quelque chose comme ça j'oublie le xaml je construis toute mon interface et tous mes contrôles directement via du code donc ça c'est la vue la vue ensuite va déclencher des commandes donc c'est ce qu'on voit ici sur sur mon bouton je vais déclencher du code sur le sur le clic ce qui va venir modifier mon modèle donc là le clic compte ici et c'est le changement sur le modèle le changement d'état de mon de mon modèle qui va venir déclencher des modifications sur la vue donc ça change un peu la logique par rapport à mvvm c'est vrai que si vous venez voilà d'autres d'autres frameworks où vous avez déjà du support du mvu du coup vous serez pas pas perdu vous allez retrouver retrouver vos billes et vous allez pouvoir développer vos applications dotnet maui avec ce type d'approche donc ça c'est une nouveauté par rapport à examarin qui est importante et qui est intéressante dans le dans l'approche voilà rapidement pour pour l'introduction à dotnet dotnet maui ce qu'il faut retenir c'est la possibilité de pouvoir cibler bah voilà plusieurs plusieurs plateformes de pouvoir profiter d'un rendu natif et des performances des performances du du device le tout en partageant l'interface le code voilà ce qui vous permet de réduire vos temps de développement à faciliter la maintenance et profiter de tout l'environnement dotnet et du framework dotnet pour pour construire vos applications et maintenant on va naviguer et passer sur du coup la deuxième île autour de l'accessibilité victor donc microsoft a décidé de mettre en place dans son framework des normes pour ajouter en fait de l'accessibilité ainsi inclure un public plus large dans vos applications vous avez développé avec dotnet maui et quand on parle en fait d'une application accessible on parle d'une application qui enlève en fait certaines barrières que des personnes en situation de handicap physique cognitif pourraient avoir pour rencontrer alors que quand on parle en fait d'une application inclusive on parle en fait d'une application qui touche un public large et en fait ça veut dire que l'accessibilité est donc partie de l'inclusivité en gros si vous voulez faire de votre application une application qui inclut beaucoup de gens vous pouvez déjà la rendre accessible pour tous et c'est une des premières étapes mais attention rendre votre votre application accessible ne veut pas dire que vous allez inclure toute la population donc il faut aussi penser au reste comme le public que vous allez viser ce genre de choses enfin bref microsoft a mis en place en fait dans dotnet maui ce qu'on appelle des propriétés sémantiques c'est en fait des c'est en fait quelque chose qui va venir renforcer les éléments de votre interface pour venir en fait fournir à une description plus plus riche et la rendant ainsi entre guillemets lisible pour des personnes en situation de handicap par exemple on a trois types de propriétés sémantiques donc d'abord la description c'est quelque chose que vous allez rajouter par exemple à une image dire en fait ce que l'image représente quelqu'un qui ne peut pas la voir ça lui permettra de comprendre un peu devant quoi il se trouve on a aussi des conseils donc c'est un peu similaire à la description mais ils viendront plus appuyer le fait enfin rajouter justement une sémantique à ce à quoi il est attaché par exemple un bouton qu'est ce que fera le bouton si je clique dessus cette propriété sémantique est là pour ça et enfin on a les heading level donc des niveaux de titres qui vous permettront en fait de naviguer dans l'application en par exemple restant au même niveau ou allant d'un niveau à l'autre donc voici comment ça se représente dans le code vous pouvez voir ici donc un bouton sur lequel il est juste marqué login mais si quelqu'un utilise par exemple un logiciel de narration pour lire en fait ce qu'il a à son écran et ben le narrateur lui dira ben ce bouton là si tu cliques dessus te permettra de te loguer donc on peut voir via un exemple par exemple dans le strip mobility stripe mobility que vous a montré Mathieu juste avant on a le bouton login qui est renforcé en fait par une description et un conseil et il vous dit aussi que si vous cliquez sur ce bouton vous pourrez accéder à des images de chat trop mignon voilà donc juste avec des logiciels d'aide qui sont intégrés dans les systèmes des utilisateurs qui utilisent votre application et en mettant ses propriétés sémantiques et ben vous leur donnez l'accès à votre application et du coup vous incluez plus de personnes donc c'est à peu près tout pour l'accessibilité dans dotnet ma oui voilà ça donc ça c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place sur des marins ça existait déjà mais voilà ça demandait un peu plus de de travail et de configuration là c'est vraiment intégré de façon native et ça fonctionne là on le voit avec du xaml dans l'interface mais si vous êtes sur du MBU vous avez aussi les fonctionnalités accessibles directement dans le dans le code c'est cher on va changer d'il c'est on va migrer sur sur les accélérateurs alors on voulait bon voilà vous vous laissez un ensemble de contrôles de tout le kit ou de de sdk qui nous paraissait intéressant à vous enfin pertinents à vous partager donc il ya le premier c'est community toolkit dotnet alors ça c'est le c'est un toolkit qui va s'informer qui va vous qui va contenir en fait tout un ensemble de de fonctionnalités qui vont vous permettre de gérer par exemple du MBVM à donc vous avez vous allez retrouver tout ce qui tout ce qui va bien par rapport à l'accès à l'observabilité de en fait de vos vues modèles ici si je reprends mon exemple de 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 stripe mobility j'ai ma j'ai ma vue ma vue de login avec mon bouton je fais mon binding sur sur une commande de ma vue modèle et ma vue modèle quand on quand on la voit voyez j'ai ici ma fonction de login et du coup j'ai c'est grâce au community toolkit en fait je vais avoir tout un ensemble d'attributs que je vais pouvoir placer sur mes sur mes sur mes propriétés ou sur mes commandes sur les fonctions que je veux rendre sur lesquelles je mets du binding donc là ma fonction de login je lui rajoute l'attribut relais commande et donc automatiquement en fait le framework va venir moto générer va venir me générer du code et me créer la commande sur lequel je pourrais faire le binding dans le dans la partie examen donc là c'est un attribut qui me permet de baigner une commande une fonction sur une commande si je prends que voilà si je prends ici un formulaire qui me permet de créer un utilisateur dans ma page je vais créer des propriétés mes propriétés donc first name last name email phone je vais rajouter l'attribut observable property et automatiquement fait cet attribut pareil va me générer va moto générer du code avec toutes les fonctions toutes les avec la version get set en fait et et notification de la propriété voilà donc le set property etc tout ça s'est fait c'est du code qui est auto généré et donc dans mes fonctions voyez ici je peux référencer le first name avec le f majuscule sa référence en fait la propriété publique bindé qui a été auto généré dans le dans le code voilà du coup construire des vues modèles c'est bien extrêmement rapide avec le community toolkit vous avez juste à rajouter vos propriétés vous avez aussi tout un ensemble d'attributs par exemple pour pour gérer de la navigation donc là si je veux faire de la navigation view model to view model je peux rajouter cet attribut par exemple query property et passer voilà des propriétés passer des objets en fait entre mes vues modèles et automatiquement le le toolkit va va gérer le banding de mon objet de mon champ de curent de customer avec la donnée qui a été envoyé par ma vie modèle principal du coup si vous utilisez des frameworks j'utilisais beaucoup dans xamarin par exemple mbvm cross mais du coup c'est des c'est des qui sont déjà énormément de choses deuxième tout le kit à partager c'est le toolkit maui donc là c'est une extension du coup du community toolkit dotnet qui vient rajouter une couche dédiée à dotnet maui avec de la navigation un système par exemple de messaging pour s'envoyer de bus de messages pour pouvoir faire communiquer vos vues modèles par exemple ou vos écrans et puis il ya tout ensemble aussi de contrôles de contrôle visuels qui sont qui sont inclus dans ce tout le kit l'idée c'est vraiment d'avoir tout tout ce qui pourrait être le commun en fait à toutes les plateformes voilà danser danser de tout le kit donc une fois que vous avez ça très rapidement vous avez une application qui va être qui sera que vous allez pouvoir compiler utiliser et qui qui sera déjà très complète le troisième tout le kit ce sera en fait maui app accélérator un outil qui va un outil en fait communautaire qui va vous permettre de démarrer rapidement votre application dotnet maui en échafaudant le projet que vous souhaitez mettre en place donc typiquement si vous créez un nouveau projet vous allez avoir une interface qui va en fait vous permettre de choisir certaines choses que vous voulez spécifier donc je vais vous montrer ça tout de suite donc grâce à cet outil communautaire vous allez pouvoir spécifier la version de dotnet que vous voulez utiliser l'approche utilisée pour votre code vous pouvez choisir entre du modèle vu modèle ou du back-end as code enfin ce genre de choses là vous allez voir ça tout de suite donc là ici je choisis ma version de dotnet donc on va partir sur du dotnet 7 je vais pouvoir lui dire ben quel est le style de code que je vais utiliser ce que je veux rester sur du code behind du mvvm c'est c'est nous qui choisissons on peut aussi choisir la méthode de navigation qu'on va avoir dans notre application donc ce que vous voulez une application simple avec des tabulations ou avec un panneau latéral volant et ensuite vous allez pouvoir choisir les pages que vous allez intégrer dans votre application par défaut et que du coup vous pourrez venir enrichir par la suite et en fait tout ça ça vous permet de constituer un point de départ pour votre application que vous pourrez amener à enrichir par la suite ça c'est une sorte de oui c'est une sorte de bootstrap en fait de votre application dotnet maui voilà et voici le rendu du code généré voilà donc ici on a notre menu volant avec la page d'accueil si on clique dessus on retrouve les vues qu'on peut intégrer voilà donc une vue de dessin une vue de liste une web view toutes ces choses là en fait on peut les avoir comme ça de base et ça nous fait gagner du temps là j'ai passé à peine ben 20 secondes pour créer la base de mon application alors que ben vous voyez dans le dans le code du projet si je devais créer chaque page pour les vues les modèles les ressources les services tout ce qui va avec et ben j'aurais passé beaucoup plus de temps si j'avais à le faire tout à la main voilà pour maui accélérateur l'accélérateur qui qu'on voulait vous vous présentez c'est ce qu'il ya sharp extended donc qui vous permet de pouvoir inclure dans vos dans vos applications maui en fait des animations l'outil donc ça vous permet on l'a vu ici on l'a vu en fait au lancement de l'application je vais pouvoir du coup mettre des animations l'outil avec juste un contrôle en fait donc ça vous permet de construire des applications un peu plus user friendly de voilà des choses si vous avez des équipes design qui travaillent par exemple avec adobe effect et qui peuvent vous construire vos animations vos animations l'outil vous allez être capable de les entre de les de pouvoir les rajouter donc là on voit sur android j'ai une petite animation une petite animation et quand je vais me loguer dans mon dans mon appli je vais rajouter ensuite voilà des petits des petites images qui bougent etc voilà donc ça permet de faire une application assez user friendly et le contrôle le contrôle l'outil du coup est très simple voyez je rajoute mon contrôle je fais référence à mon fichier mon fichier mon fichier d'animation qui est partagé sur toutes mes plateformes c'est ce que je vous disais au tout départ les fichiers sont partagés sont partagés j'ai besoin de dupliquer ça sur chacune des plateformes et du coup automatiquement voilà je vais pouvoir mettre des petites animations dans mon dans mon application de dotnet maui voilà pour les accélérateurs il ya plein d'autres contrôles mais on n'a pas le temps de tous les passer en tout cas aujourd'hui et je vais te redonner à main victor pour la dernière étape de cette présentation qui est la grosse évolution en fait qui a apporté par dotnet maui dans la construction d'applications oui donc du coup je vais vous parler de blazor donc pour ceux qui ne connaissent pas blazor je vais essayer de vous en faire un rapide résumé parce qu'aujourd'hui dotnet maui intègre blazor dans ses possibilités de développement donc vous allez voir c'est pas compliqué en fait blazor c'est un framework qui va vous permettre de créer des interfaces web et quand on veut créer une interface web avec blazor on utilise ce qu'on appelle des composants donc les composants sont des fichiers point rasor et sont en fait en réalité un mélange de csharp et de html en fait dans le corps de ces fichiers vous avez le corps web de votre page et du code en fait qui va s'exécuter et qui est écrit sous forme de csharp donc en fait vous n'avez aucun javascript on appelle ça des composants mais on peut aussi appeler ça des pages en fait les les composants sont à l'intérieur des pages et on peut en fait grâce à ça créer une interface qui est modulable et réutiliser ses composants là où on le souhaite et là comme vous pouvez le voir c'est le charte et product list peuvent sont deux composants qui sont actuellement des pages mais on ils peuvent aussi faire office de composants si on les met dans une page qui les enveloppe voilà donc si on vous montre le code on peut voir qu'en fait ces fichiers sont un simple mélange de csharp et de html ou par exemple si on va dans ces composants là qui sont donc là on a les pages qui sont les composants pages et on a shared qui sont les composants par exemple de layout de disposition toutes ces choses là là je retrouve qu'ils sont ici voilà donc là on a counter comme vous pouvez le voir ici je vais essayer de zoomer un peu il veut pas voilà donc là comme vous pouvez le voir on a en fait du code html avec de l'intégration de code csharp avec des directives blazer donc par exemple ici on indique on parle de la page counter dans laquelle on retrouve certaines balises que vous connaissez très bien qui sont du html simple et dans laquelle en fait on peut venir intégrer des informations qui viennent de code csharp donc par exemple qui rentre on peut aussi séparer le code csharp de la page html en faisant de simples fichiers et visio studio va vous faire une navigation entre les deux car il sait que les deux sont liés mais un peu voilà globalement ce qu'est blazer on peut l'utiliser différentes manières ces composants sont interprétés de manière différente en fonction du mode d'hébergement à l'époque enfin toujours d'ailleurs on a le blazer web assembly qui est la solution web UI qui a été la première à être développée on a aussi la la solution blazer serveur mais je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui on va se préoccuper de blazer hybride blazer hybride c'est une solution d'hébergement pour les composants blazer que microsoft a mis en place pour des applications natives comme avec dotnet maui par exemple et pour cela dotnet maui peut intégrer ce qu'on appelle une blazer webview donc si on va voir l'application pardon la page principale voilà on voit ici une blazer webview donc c'est une webview qui va venir chercher les composants blazer et les interpréter pour vous alors maintenant tout le monde va se poser la question mais comment peut-on profiter des et comment peut-on profiter des performances natifs de l'ordinateur à travers cette webview alors en fait je vais essayer de reformuler la question pour pouvoir y répondre en fait c'est plutôt la question c'est comment cette vue la blazer webview va-t-elle comment va-t-elle interpréter en fait les composants comment va-t-elle les traiter et la réponse est simple elle va en fait elle va séparer la logique toute l'exécution du code se fera dans la runtime.net et elle va déléguer l'affichage du html et du css résultant à une webview ainsi on profite des performances de l'ordinateur parce qu'en fait toute la logique s'exécute dans la runtime dans la runtime.net et l'affichage est quant à lui que du html et du css donc on n'a pas de javascript ni de webassembly voilà donc aujourd'hui si vous lancez cette application vous aurez du coup votre application native qui sera du coup déployable sur windows sur mac os sur android sur ios toutes ces plateformes et vous aurez un seul code qui sera celui que vous aurez écrit avec vos composants blazer et bien sûr l'avantage de faire cette chose là c'est ben si un jour vous avez envie de réutiliser ses composants pas dans une application native mais dans une application web ou serveur vous pourrez le faire tout simplement en réutilisant les mêmes fichiers il y aura très peu de code à changer c'est ça qui est fort avec le laser c'est son avantage en fait vous pouvez faire d'une pierre 50 coups en apprenant blazer à vos à vos à vos team members et ben en fait vous avez juste besoin de leur apprendre du csharp la base du html et du css et vous pourrez créer des applications qui seront cross plateforme et que vous pourrez migrer d'un et d'un style d'hébergement à un autre donc voilà donc si plus tard vous décidez de changer de changer ça c'est très simple grâce à blazer si vous voulez en savoir plus sur le sujet blazer on pourra potentiellement vous faire un visé au token hour sur le sujet si vous êtes preneur et que vous avez un paquet de questions sur ce sur cette stack techno avec plaisir voilà donc je te laisse reprendre mathieu voilà donc blazer c'est le c'est la grande nouveauté il ya peut-être pas oui la possibilité d'intégrer des applications blazer et de les faire tourner directement comme tu l'as dit dans le dans le runtime ce qui est intéressant aussi c'est que si vous aviez des compétences blazer tu l'as dit on va vous quelque part aujourd'hui vous savez déjà faire du du coup du mobile mobile natif alors mobile au sens large du coin c'est ça marche on met windows dans le dans la boucle et puis bah via le via le sdk dotette ma vie vous êtes aussi capable de pouvoir interagir avec les composants natifs ou avec les fonctionnalités natifs de chaque plateforme accès au gps à l'accéléromètre etc vous avez votre code tu l'as dit qui tourne qui tourne dans le runtime dotnet et donc directement dans l'application voilà il ya dotnet 8 preview 1 qui est sorti il ya quelques temps ils ont fait des voilà blazer blazer il ya énormément de nouveautés qui vont arriver autour de autour de cette plateforme il ya un vrai engouement de la communauté autour de blazer et voilà d'être pas oui finalement pour terminer pour revenir à au titre de la session d'aujourd'hui doit être pas oui développement mobile mais pas que parce que en fait le on développe d'application mobile en fait on développe une application et après il ya qu'une question de cible finalement à définir sachant qu'in fine et voilà tout fonctionnera en natif d'où le d'où le fait que voilà mais pas que on construit des applications la cible finalement ne devient que qu'un qu'un paramètre accessoire voilà on a terminé pour aujourd'hui on est disponible pour les pour les questions en espérant que voilà on vous ait fait découvrir que vous avez pris près des choses aujourd'hui parce qu'on a des questions encore ça va arriver en attendant que vu qu'un petit délai en attendant que les questions arrivent je peux refaire un petit juste une aparté sur sur la partie mvu sur le design pattern alors si vous voulez vous lancer là dedans en fait le design pattern mvu est basé sur le en fait sur les des cas commettent donc c'est pas c'est pas natif à d'autres n'être mais oui il ya un sdk qui a été créé et ce sdk en fait c'est lui que c'est lui que vous allez retrouver ici quand vous écrivez par exemple une verticale stack l'objet verticale stack est un est un objet du framework commettent et c'est lui qui vous permet d'avoir cette approche cette approche mvu et comment il arrive à faire ça justement c'est grâce à la notion de handler en fait le dans le framework dans le framework commettent vous avez des handlers spécifiques pour les pour tous les contrôles et donc c'est comme ça qu'il est capable c'est comme ça que le framework est capable d'effectuer le rendu le rendu des contrôles et de gérer la notion de voilà d'événements de commande de et de réaction par rapport à l'état du modèle donc c'est pas natif à dotnet maui c'est un framework à rajouter en plus framework est aujourd'hui encore à l'état un peu de proof of concept voilà donc attention si vous devez partir sur de la sur de la production de la mise en production de vos applications avec ce framework là c'est peut-être encore un peu un peu tôt on a deux questions alors vas-y alors est-ce que maui va remplacer à terme xamarin forms windows forms et wpf oui alors xamarin de façon maintenant est abandonné voilà on profite de donnait maui donc clairement si vous aviez des applications xamarin il faudra il faudra migrer sur dotnet maui aujourd'hui la migration se fait sans trop de douleurs l'idée c'était c'était aussi un axe de travail de de pas de pas tout casser il n'y avait pas de raison donc on le voit on le voit sur son application strap mobility à titre perso je suis j'ai fait beaucoup d'examins donc je suis plus à l'aise avec l'écriture en xaml et en et en bvm je vous allez retrouver toutes vos billes vos vues modèles vos contrôles etc vous retrouvez vos comptes en page donc vous allez pas il faudra migrer mais ça va pas être trop trop méchant je rajoute que microsoft a des outils qui permettent de migrer vos anciennes applications xamarin forms vers du dotnet maui et ils ont des pages dédiées à ça donc ce qui vient vraiment achever xamarin form pour le coup ça l'achève et par et pour pour wpf par contre c'est pas wpf est pas abandonné vous pourrez continuer à développer vos applications wpf la seule chose c'est que si vous passez sur du dotnet maui en fait le rendu final lui c'est pas du wpf pour le coup c'est la plateforme winui qui est qui est utilisé voilà donc ça remplace pas wpf c'est plutôt voilà une autre pour le coup une autre approche la deuxième question donc c'est qu'est ce que ça apporte dotnet maui par rapport à une techno comme flotteur quels sont les avantages et les inconvénients alors c'est qu'est ce que ça apporte en fait j'ai envie de dire presque c'est vous pouvez faire globalement globalement la même chose je vois pas de limite par exemple à ce que vous pourriez faire sur une application dotnet maui en termes de mobile après ces questions de compétences d'équipe voilà si vous étiez si vous étiez rompu à rompu à flotteur ça fait des vous avez des équipes qui sont qui maîtrisent du react etc rester sur rester sur ces technos là ça fonctionne très bien si vous aviez des équipes qui étaient qui étaient formés à dotnet et bah pour le coup maui leur permettrait de pouvoir créer des applications mobiles sans être obligé de remonter en compétences sur sur d'autres sur d'autres langages après je suis pour le coup je suis pas je peux je suis pas des flotteurs donc je pourrais pas rentrer dans le détail de qu'est ce que ça apporte exactement on pourra on a on a plein d'équipes en interne là chez visé ou qui font qui font du flotteur on pourra le boire prendre le temps de leur poser la question et de voir et de voir ce que ça pourrait apporter en tout cas en termes de rendu final de développement etc je l'ai aujourd'hui avec dotnet maui je vois pas je vois pas spécifiquement de limitation de limitation technique à ce que vous pourriez faire bien pas d'autres questions si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poster sur le sur le meetup et puis on prendra le temps de prendre le temps d'y répondre et j'ai hâte je te laisse je te laisse conclure oui du coup ben merci beaucoup d'avoir suivi c'était que nord avec nous aujourd'hui un grand merci à mathieu et à victor pour cette présentation mais aussi à toute l'équipe du visio taken over pour la gestion du live donc aujourd'hui tout particulièrement à marion et puis aussi pour toute la préparation en amont bonne journée à tous et à toutes